Bien, mes chers amis, vous avez suivi toute la semaine l'émission et vous avez vu que chaque fois qu'on prend un temps pour se focaliser sur un truc, il y en a un qui se tire du plateau. Là c'est Christophe Chastanet, notre camarade, qui est parti loin, je ne sais pas, sur la route de Saint-Nazaire. On m'a dit mon Christophe ? Oui, oui, moi j'en ai marre de briser la glace donc finalement je peux faire les départs. Je quitte le croisic pour le port de Saint-Nazaire, vous voulez bien, pour vous raconter l'histoire d'une métamorphose. Dans les années 55, il y a un immeuble qui est sorti de terre et on le considérait là-bas un peu comme une verrue et c'est devenu avec le temps l'endroit le plus branché de Saint-Nazaire. On veut y vivre, il y a des résidents discrets, il y a aussi des artistes, des personnalités comme l'ancien maire et vous allez comprendre pourquoi. A 94 ans, du haut de son cinquième étage, Paul Legallique ne se lasse toujours pas de son panorama sur le port de Saint-Nazaire. On a une vie superbe jusqu'à Noir-Moutier d'un côté sur l'ensemble de la baie et puis de l'autre côté puisque nous sommes orientés nord-sud, de l'autre côté nous sommes sur le port qui est tout de même assez attractif. Et pourtant à sa construction après-guerre, l'ensemble est loin de faire l'unanimité. Trop novateur sans doute. La presse se déchaîne et les Nazériens pourtant mal logés n'en veulent pas. Les 11 étages inquiètent comme les équipements collectifs. L'État doit attribuer des nouveaux logements d'abord aux fonctionnaires. Ingénieur à la SNCF, Paul Legallique arrive dans cet appartement en 1955 pour ne jamais le quitter. Il y avait des médecins, des fonctionnaires de façon générale, quelques marins. C'était assez mixte initialement. Nous y trouvions tellement bien que jamais personne n'aurait pensé à le quitter dans ma famille. Oublier les pannes d'ascenseur ou encore l'isolation aléatoire des matériaux d'après-guerre. Avec le temps et sa première grande réhabilitation dans les années 80, le building est devenu tendance. Lorsqu'un des 96 appartements se libère, il y a foule pour la location. Car ici, un grand trois-pièces a un loyer légèrement au-dessus du marché. Mais il offre le sentiment de vivre dans un lieu vraiment à part. C'est rare en ville, dans les immeubles, cette convivialité. Souvent, les gens ne se parlent pas. C'est des petits mots timidement échangés dans la sancère. On sent que les gens sont très agréables. Annaëlle et sa famille ne resteront pas très longtemps au building. Mais ils garderont des images inoubliables de leur vie. Et je peux vous dire que beaucoup de gens aimeraient vivre dans ce building. C'est revenu, toi ! J'aimerais savoir ce que vous avez trouvé d'intéressant dans ça. Est-ce que vous aimeriez habiter comme ça, sur un port où les couleurs changent ? Moi, je suis désolée, mais je ne le trouve pas très beau, ce building. Il est d'une facture très classique, on va dire. Disons que quand on y habite, on voit de l'intérieur. Voilà, c'est l'âme qui parle. Delphine, qui était avec nous de ce côté-ci, nous disait ce qu'il y a de formidable, c'est la vue depuis ce building qui est extraordinaire. Moi, j'adore être logé sur les ports, avec tous ces navires, avec les grues, avec l'activité portuaire. C'est vraiment un appel au voyage d'habiter sur un port. On entend particulièrement dans cet immeuble, puisque depuis 20 ans, il y a une association, la Maison des Écrivains Étrangers et des Traducteurs, qui accueille en résidence des auteurs qui peuvent, comme ça, laisser libre cours à leur imagination en regardant ces navires partir vers le là. Ça s'appelle le building. Vous ne verrez plus Saint-Nazaire, comme peut-être vous l'aviez imaginé. Et si vous voulez continuer à voir le littoral d'une autre façon, je crois que ce week-end, il y a un très beau magazine sur France 3, Pays de la Loire, Christophe. Ah oui, ça fait plus de 20 ans que ce magazine rend hommage aux travailleurs de la mer, à ceux qui sont passionnés par la chose maritime, à ceux qui en vivent aussi. Il y a des portraits, il y a des documentaires. C'est un magazine qui s'appelle Littoral, qui est diffusé sur notre antenne chaque dimanche à 12h55. Voilà, c'est plus de 23 ans de découvertes et de la couleur bleue et de ceux qui la font vivre et de ceux qui la peignent. Et on est heureux de rendre hommage au programme et à tous nos camarades de France 3 partout en région où nous nous trouvons. Et à Laurent Marville qui présente avec beaucoup de talent ce magazine.